Famille, bonjour. Le visuel qui va suivre a pour objet de préparer la réunion de classe et plus particulièrement notre temps d'échange. Aussi, je vous demanderai de bien vouloir prendre quelques instants pour en prendre connaissance. Avant toute chose, je voudrais souhaiter à chacun la bienvenue à Saint-Jean-d'Arc et plus particulièrement aux nouvelles familles qui ont rejoint cette année notre établissement. Je vais m'attacher à vous donner dans la diapositive suivante quelques points relatifs à l'actualité et à l'organisation de notre école. Dans cette rentrée, le protocole sanitaire s'est doté d'un nouveau niveau, le niveau socle. C'est celui qui est actuellement en vigueur. Concernant notre service restauration, celui-ci est toujours assuré par Saint-Max Traiteur. En effet, les gros travaux de transformation de notre cuisine centrale sur le site du secondaire ne sont pas encore terminés. Sur le site de Saint-Soumiant, comme vous le constatez, nous accueillons 370 élèves, 14 classes, 16 professeurs, 3 ASEM, 4 ASHA, 1 secrétaire, 4 surveillantes le midi et le soir, 4 agentes de restauration et d'entretien. Notre école se porte bien. Il nous reste quelques places sur les classes de grandes actions CP et CE. Je vous rappelle que notre interface École Directe est un réel vecteur de communication entre vous et nous. Je vous invite à être attentif au message reçu. Un petit point du règlement, à l'école primaire, nous ne pouvons absolument pas administrer de médicaments, même avec une ordonnance, sauf dans le cas d'un PAI, ce dernier étant un protocole relevant de problèmes de santé très particuliers. sur le fait que le dépose minute devant notre portail n'est pas autorisé, au risque de vous voir verbalisé. Vous êtes de plus en plus nombreux à passer notre grand portail avec un chien. Je vous demanderai, afin que chacun puisse se sentir en sécurité, de garder votre chien en laisse courte et tenu uniquement par un adulte, de veiller bien sûr à ce que notre parking reste propre. Soyez vigilants également à toute situation qui pourrait générer de l'agressivité chez votre chien. Je vous remercie. Concernant le périscolaire, je vous rappelle que nous avons deux types de garderies. Une garderie du matin qui débute dès 7h45 et s'arrête à 8h15. Elle est réservée aux parents qui travaillent sur inscription. Quant à la garderie du soir, elle débute à 16h30 et elle se termine à 18h. Une collation est proposée à vos enfants. L'inscription est obligatoire et il y aura une facturation sur ce temps-là. La mise en sécurité des personnels et des élèves est un enjeu important dans les écoles. Il s'agit de préparer les personnels et les enfants à faire face à un danger. À travers des exercices, on construit une culture de la vigilance et des comportements. Plusieurs exercices sont obligatoires dans l'année. Nous les mettrons en œuvre avec la collaboration des élèves des sections métiers de la sécurité du secondaire. Faire connaître notre école, notre établissement est important. Nos portes ouvertes auront lieu le samedi 4 février 2023. Bien sûr, vous y êtes tous conviés. Je vous demande, dans la mesure du possible, de relayer cette information pour qu'elle devienne un grand moment dans notre calendrier d'établissement. Une école est toujours dotée d'un projet d'école. Celui-ci s'articule autour de quatre axes. Tout ce qui concerne l'inclusion scolaire, l'accompagnement éducatif, la relation école-famille et la formation des citoyens de demain. Avoir ensemble les mêmes objectifs, fermer à chacun de travailler en collaboration et en cohérence. La mise en œuvre de ces axes se décline pour certains. Dans des projets que vous connaissez déjà et qui sont renouvelés cette année, je vous renvoie pour cela à la circulaire de rentrée. Notre projet anglais, le projet théâtre, le projet EARS, le projet voile pour les CM2, les interventions sport de la mairie. Et bien sûr, il y aura des projets spécifiques à chaque classe qui vous seront présentés par les enseignants concernés. Alors pour finir, nous prendrons le temps samedi d'échanger sur certains points, ce que je viens de vous présenter ou d'autres, bien sûr. Je vous invite à nous suivre sur Facebook, à consulter notre chaîne YouTube et puis notre site pour des informations plus pratico-pratiques. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à samedi. Au revoir, bonne journée à vous. Merci. Merci.